Et ensuite je vais vous parler du dernier élément, le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle est avec un voltmètre pour savoir combien il vous reste de volts dans la batterie. Vous avez une prise USB et une prise allume-cigare. Ces trois éléments-là vous permettent d'avoir plus d'autonomie, mais surtout de savoir s'il vous reste assez de batterie pour faire fonctionner votre réfrigérateur et votre chauffage stationnaire. Sachez qu'en dessous de 10,9 volts, votre réfrigérateur va s'éteindre et votre chauffage stationnaire vont s'éteindre aussi. C'est l'élément critique où effectivement 10,9, pensez tout de suite, soit rouler, mais sachez que si vous avez une batterie qui est quasi à plat, il faudra faire deux Paris-Marseille pour recharger l'intégralité de votre batterie ou bien aller simplement au camping, vous brancher et cela devrait suffire. Je vais vous montrer où brancher votre van Otago de chez Freedom Camper. Le premier élément, ça va être d'ouvrir le capot car les éléments de recharge se trouvent au niveau de la batterie de votre véhicule. Donc on passe au niveau du cockpit, on va ouvrir avec la poignée le capot comme ceci et ensuite nous allons aller devant pour pouvoir aller chercher la prise, la rallonge que l'on vous fournit ainsi que la prise CEE qui vous permet de vous brancher partout en Europe. Donc la première chose, c'est dérouler votre rallonge et ensuite sous votre siège conducteur, vous allez trouver une prise qui vous permet de brancher votre rallonge, pensez à appuyer sur le disjoncteur pour être sûr qu'il soit bien en route et ensuite nous allons fermer la porte. Mais un élément important, si vous ne positionnez pas votre fil au bon endroit, vous risquez de le couper, de le sectionner. Donc nous allons le passer dans le passe-câble, c'est-à-dire qu'au niveau de l'avant de votre véhicule, vous avez un endroit où en fait ça ne coupe pas le câble. Donc ça c'est un élément important. Troisième étape, la tête de brancher, c'est le prix CEE. Je vous rappelle que c'est la prise européenne pour pouvoir vous brancher partout en Europe sur votre rallonge. Et ensuite vous n'avez plus qu'à vous brancher au camping.